Bien, allez, on passe au direct. Je vais annoncer ça tout de suite. Bonsoir Roland, bonsoir à toutes et à tous. En direct du Versou. Alors, je préviens tout de suite qu'il y a peut-être des problèmes de streaming. D'ailleurs, apparemment, c'est coupé. Mais je vais le laisser passer. Le problème, c'est que là, je suis en train de parler dans le vide. Là, je n'ai carrément aucune donnée. Pourtant, il est à 2300 et quelques. Il n'y a pas grand monde à regarder, apparemment. Non, non, je vais le laisser. Ok, je l'écris. Problème. Stream. Je laisse tourner. C'est sûr qu'on écrivra comme ça. Bon, allez, on va mettre le moteur en marche. Et on verra bien. J'espère simplement que cet animal-là, il ne va pas me planter OBS parce qu'il ne reçoit rien. Parce que c'est mon enregistrement principal OBS. Bon. Donc. Alors. Puisque je vais, comment dire, uploader le stream après. Je vais quand même donner quelques explications. Donc, ce soir, la connectivité n'est pas là encore. Mais je laisse tourner, puis on verra bien ce que ça donne. Donc, on part du verse 2, disais-je. Et on va pas à 5 réponses comme c'est écrit, mais à GAP. On est deux ce soir seulement avec Catalina. Catalina qui est sous P3D. Mais ce soir, je préfère ne pas activer, comment ça s'appelle ? Effets, s'il vous plaît. Vu le coup de traite que peut-être il me fait la semaine dernière. Donc, on va voler un peu à façon réelle. Sauf que là, on est certain de pas se voir. T'as pas digéré ton arrivo vers son. Ah, bah disons que, ouais, là, ça m'a un peu vexé l'autre fois. Ah, ouais, ouais, non. Bah, t'en courtes finales, emplanées, bang ! Non, franchement, c'est... Remarque, c'est pareil, hein. Je vais voir ce que ça peut donner. Ah, quoi que remarque, tu sais quoi ? Allez, on va le mettre. On va le mettre. Tu sais pourquoi ? Parce que justement, ce soir, on n'est que deux. Ah, bon, oui, ça va. Eh, bah oui. Je relance, on se fait ça. Ouais, ouais, vas-y, on va se faire quand même. Bon, on n'était pas très nombreux, enfin, la semaine dernière. Ah, ouais, mais bon, ça se trouve. Ah, qui c'est qui arrive dans le channel ? Décliner votre identité. Ah, bah, c'est Christian. Qui fait le passage. Bon. Ok, alors, j'ai dû... Mais tu me vois déjà, c'est pas mal. Bon, alors... On va laisser chauffer le moteur pendant ce temps-là. YouTube, en ce moment, sur votre chaîne. Ouais. Ah, bah, tu vois, j'ai dû direct, quand même. Alors, beaucoup de retard, manifestement. Mais du direct. Salut, Pascal. Alors, attends, là, je lui ai écrit... Salut, beaucoup de différés. Ok. Bon, on va dire que le moteur, il est chaud, là. Je pense que le moteur, il est chaud. Ouais, allez, le moteur, il est chaud. Ça y est, tu me vois ? Je suis sur la piste 20, quelque chose, apparemment. Ah, si, tu vois, regarde, ça me le refait. C'est des micro-saccades. Donc, je pense que c'est bien lié, il fait, s'il te plaît. Ce qui est logique. Où est-ce que tu es, actuellement ? Ah, bah, là, je suis sur le taxiway, en fin de taxiway, pour rentrer sur la piste 28, je sais pas quoi. Remarque, si t'es à l'autre bout de la piste, on décolle. Ah, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, ça. Allez. Donc, on va faire un vol dans les massifs, ce soir, au sud. Ah, ouais, tu vois, il y a pas de doute, déjà. Ah, ouais, non, mais l'autre, il délire, là. Alors, attends, on va faire un truc. C'est que je vais couper le streaming, et je vais le relancer sur... sur maintenant, là. Donc, j'arrête la diffusion, et je la relance. Arrêtez la diffusion, voilà. qui est... Ah. Le con. Le con, le con, le con. Bon, j'ai les mêmes paramètres, ça tombe bien. 21h35, maintenant. Créer. Alors, OBS, il doit balancer le flux. Le moteur, il est chaud, il n'y a pas de doute. Allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça à foutre. C'est déjà 21h35, non, mais non, d'une pipe. Tu parles, l'autre, il a 630 kilos. Ah, bah, si tu es là, faut pas s'en priver. On revient en seuil de la... 22h30. Je peux voir. Je peux passer en 15h30. Ouais, sauf que là, bon, bah, écoute. Ok, j'abandonne. Parce que là, sinon, on va y passer 20 minutes, et on n'est pas parti. J'abandonne. Plus de minutes ? Ouais. Allez. Arrêtez le streaming. On va perdre mon temps avec ce truc-là. Bon, par contre, personne ne pourra me dire si ça passe bien au niveau du son. J'ai fait des nouveaux réglages. D'accord. Hein ? Ah, génial. Bon, je vais le remettre à 100% ici. Tu sais quoi ? Je décolle et je fais des évolutions. Moi, ça me va. Je vais le remettre à 100% ici. Mike, bravo, décollage sur la... Ah, j'ai pas vu la piste. Sur la 22. Sur la 22. Ouais, c'est ce que je me dis. Voler ! Donc, il est parti tout seul en ligne de vol. Et qu'avec un cran de voler, c'est mieux finalement. Alors, techniquement parlant, on va prendre de la vitesse. Sinon, c'est pas la peine d'essayer de monter, la preuve. Mettre un peu de trim, peut-être, je sais pas, quelque chose. Non, voilà. Ouais, c'est ça, le trim est pas réglé. Voilà, ben tout d'un coup, ça va mieux. Alors, à 80 nœuds, on prend de l'incidence, mais quand même pas trop non plus. De l'incidence, n'importe quoi. Du roulis. Et on va faire comme la semaine dernière. Avec Thierry, tu te rappelles ? Après le vol, là. On s'est fait un petit peu du n'importe quoi. Alors, il faut éviter d'aller mettre les roues dans l'eau. Sinon, il s'arrête net. Enfin, ça dépend si on met trop les roues dans l'eau. Alors, attends, par contre, là, je t'entends pas bien par rapport au bruit du moteur. Il y a un pont, mais je me hasarderais même pas essayer de passer dessous, là. Parce qu'on peut pas. Oh, par contre, passer au-dessus, là. J'y joue avec le feu. C'est le soir. Salut. C'est Damien. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est Damien. Tu peux voler ce soir ? Oui, oui, je suis rentré chez moi. Ah, d'accord, ok. Ben, écoute, là, je suis dans les environs de Grenoble. En attendant que P3D se relance, je fais du vol race-flotte. Non, toi, t'es sur FES 2020 ? Toujours, oui. Ok. Marc, à ce rythme-là, je vais remonter à l'AFK. Et tout le monde est sur la FES 2020 et continue leur vol de la côté. Oui. C'est quoi, du coup, l'aéroport où tu as ? LFLG, le Verso, comme la semaine dernière. Et on va à GAP. Ça marche. Voilà, donc le live ce soir, il ne marche pas. Je n'ai toujours pas de flux. En fait, il est très, très aléatoire. Donc, j'ai fini par arrêter. Mais bon, je filme et je mettrai en vidéo après, bien sûr. Ouais. Ah, c'est rapide. C'est rapide. Non, ça va. C'est vraiment rapide. Après, je suis sur SL2. Ah, alors le gag, c'est que l'aérodrome est de ce côté-là. Je me disais, mais depuis le temps que je vole, il est où cet aérodrome ? Je me disais, mais je me disais, mais je me disais, mais je me disais. C'est pas. Hop là ! C'est bien, je fais de la mania, je fais de la mania, enfin de la mania. Je fais évoluer cet appareil. Boum, je l'ai cassé. Ah tiens, l'autre fois, il n'a pas fait ça. Donc là, c'est un exercice que j'ai commencé à faire l'autre fois. Là, ça ne s'est pas bien passé. Je suis loin de le maîtriser. Donc là, je tire sur le manche, mes trous, bien sûr. On va voir s'il tient un peu comme ça. Non, il a du mal. Tu me dis où t'en es, François ? Tu veux dire pour le mien ? Non, non, on pense que oui, c'est bien revenu à l'éducation. Je charge le champ de l'échange de l'appareil en poste. Alors, attends, je vais quand même aller dans l'assistance. Non, c'est le général. C'est le général. Son général. Je vais le descendre à 60%. On finira bien par trouver le bon équilibre. Je crois que je trouve le temps aussi de faire des essais, des réglages pour l'audio, pour tout ça. Vous devez bien l'éducation et des routines complètes. ... Alors, il faut voler que c'est un avion de voltige après tout. Qui vous fait les trois quarts de mon fuel, tu sais. Ah, en fait, tu cherches à me faire tomber en panne d'essence, François. Cherche ton avion en fait. Donc là, si... C'est quelle piste en service ? Bah, moi j'ai pris la 22. De toute façon, j'ai mis beau temps et tout, alors. Bon bah, voler, j'ai arrangé mon problème. Bah, de toute façon, t'as le temps puisque Damien il est pas encore prêt non plus. C'est quoi le problème alors ? Bah, je voulais prendre mon cabine, je l'ai vu en novembre, je vois plus. Oh bah, sinon on prend autre chose au moment qu'il vole. Ah, ça y est, tiens, regarde. Allez, rolling take off, Damien ! Rolling take off ! Rolling take off ! Now, 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 now ! C'est quoi cet appareil ? Qu'est-ce que tu nous as pris là ? Un 172 ? Non, non, c'est un avion de pouces. D'accord. T'as vu, je t'ai mis dans le vent. Bon, tu me diras, j'avais 80 nœuds d'avance. Il tourne quasiment sur l'aile cet appareil, tu sais. Attention, t'as un sauvage qui arrive devant toi. Tu le vois, le sauvage ? Oui, oui. C'est quoi ta vitesse de croisière là-dessus ? 128 nœuds, je crois. 128. T'en es où, François, alors ? Je cherche toujours en or, mais allez-y, François. Non, bah, le truc, c'est que sinon, si on y va et que j'ai activé FS tout plait, on se verra pas, donc c'est pas drôle. On prend le premier avion qui fonctionne. Je reviens, Damien. Ah ouais, je vais faire du toucher. Ouais, moi c'est pareil, là. Je vais essayer de planer jusque là-bas. Techniquement, ça paraît un peu bas, donc... On va vérifier ça. Alors, c'est plutôt 76 nœuds. Ah, quoique non, ça peut marcher. Ça peut schémar, comme disait l'autre. Ça peut, mais ça peut nœud pas aussi. Là, on est fin. Ah ! Hop, 76, on maintient le 76. Soupe sur le manche. Petites inclinaisons. Petites inclinaisons. Allez, 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 encore un effort. Bon. Ok. Putain, je te fais un atterrissage limite de précision, tu sais. Par contre, j'entends un espèce de bruit derrière, là. Il y en a qui va m'écraser. Plein pot. Ah, cette fois, c'est toi qui a... Ah, non, non. Planer, bien. Ah, joli, là. Je suis content. 128 nœuds, ton bazar, là ? Ouais, c'est sympa. C'est quoi comme appareil, alors ? C'est un X-Cub. X-Cub. Ah, oui, ok. Mais c'est une turbine, ton truc, là ? Non, non. Je sais pas, il a un bruit bizarre. Un peu comme une turbine. Alors, allez où l'altitude ? On est à 800 pieds. Alors, attends, je m'attendais à monter, mais je descends. La vitesse s'écroule. Et on coupe tout. Et on va voir ce qu'il fait, là. Hop, là, on remonte. On perd la vitesse. Le terrain est devant. Hop, 76 le planer. 76 le planer. La meurt au Série Menos ? Hum, hum. 76, 76, 76. Hop, hop, là, on va perdre la vitesse. On re-accélère. Allez, hop, on le cabre un peu. Pas trop, quand même. Eh bien, c'est le bilat sur le Série Menos ? Euh, non. Sur... Non, non, je suis pas connecté. Je suis pas connecté. Je suis pas connecté. Je suis pas connecté. Pourquoi ? T'as Thierry qui est là ? C'est Thierry, ouais. Bah, il est où Thierry ? Voilà ! Je suis pas sur... Je suis pas connecté. Je suis pas connecté. Bon, ça recharge tranquillement chez moi. Ok. Je suis connecté. Oh, 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 oh ! Alors, j'espère que t'es pas sur les taxiways parce que sinon tu te prends un avion sur la tronche. Alors, donc, on peut faire un break, mais alors tu as intérêt quasiment au-dessus de la pisse, hein. Parce que derrière, tu as perdu toute la vitesse, tu s'apprêtes en virage. À 200 pieds, je veux dire. Ou à peine, je sais pas. Allez, 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 allez. Non. Ah, ben non. Si t'arrives à nous suivre, c'est ça qui compte, hein, finalement. Et oui, tous les deux en captif. D'accord. Ah, il y a un sauvage qui approche, là, je l'entends. Bon, alors, c'est bien d'entendre, mais... Oh, 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 oh. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, c'est bon. On a bien dit 21h, mais on a oublié de préciser que c'était l'heure d'hiver. Ouais, c'est ça, ouais. t'es sur quelle piste alors françois d'accord meilleur t'as pris la quoi 0,4 bon alors je suis sur la 0,4 là je vais ralentir dans des collerons il y a un avion qui est en train de se passer dangereusement dans les arbres allez joli allez 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 bien dame bien voler c'est toi même bon attention il ya un fou furieux qui arrive en face là je suis en train de lancer le signe là parce que j'ai vu j'ai vu tard qu'il y avait un vol très fort avec tous les vendredis un vol hop là j'ai regardé cet après-midi j'ai pas vu j'ai vu j'ai vu j'ai pensé qu'il y avait rien ah bon bah il y a été cet après-midi par contre j'ai eu un doute à un moment donné en me disant est ce que je l'ai est ce que je l'ai écrit ici par contre ce soir il n'y a pas de live parce que il veut rien savoir oui parce que j'aime justement j'ai vu quand j'ai vu l'info comme quoi il y avait une live qui démarrait ah oui d'accord j'ai commencé à suivre puis d'un coup pas plus rien ouais et oui alors je vais enregistrer ses évolutions alors va de cim non c'est pas va de cim là c'est l'escadrille bon tiré t'es sûr qu'est le simulateur je me rappelle plus finalement je sais pas où c'est fesse de mille ans il me semblait mais j'étais pas sûr bon alors voilà ce qu'on a fait tout à l'heure histoire de meubler deux minutes le temps que vous soyez prêt donc lflg gap alors avec un petit break là tout à l'heure qui s'est mal passé ouais ouais bah j'ai essayé de refaire la figure de la semaine dernière tu sais ah oui ça a été un petit peu malheureux en fait faut faire gaffe parce qu'à un moment donné il part en vrille je sais pas pourquoi mais il part en vrille cet animal d'accord alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais quand même dans le général baisser encore un peu le fond parce que j'ai l'impression que son 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 autre avion 65% trouve que damien il fait un peu beaucoup de bruit bon je mets à 50 allez on va mettre quelque chose assez je mets 50% pour les autres et 60 pour moi le général d'avoir on s'en fout divers éléments sonores bon ok elle est appliquée moi ça s'appelle ça s'appelle ça s'appelle je sais plus c'est open topo map c'est la meilleure parce que tu as les détails des villes des noms des routes et c'est plus les reliefs façon hygiène c'est le cousin fri on va dire de l'hygiène je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs ah tiens je vais peut-être effacer ça j'étais en train de dire mais je vois pas damien bah oui forcément je vois pas damien d'ailleurs sur le nouveau little nav map là il n'y a pas il n'y a pas possibilité il n'y a pas un arrangement pour ça enfin il n'y a pas de correctif qui permet de voir les avions non non de voir les avions fs 2020 entre nous sur les telles la vape en principe ça devrait je pense que j'ai pas j'ai pas encore bah moi ça marche pas mais j'ai pas la bonne version je suis encore sur la ta vérifier une mise à jour non j'ai la dernière version c'est marqué 2 4 5 moi j'ai 2 6 1 bêta ah bah oui mais bêta par contre 2 6 ça fait quand même une bonne différence ouais de toute façon là je viens de faire aide et il m'a dit vérifier la mise à jour j'ai la dernière version donc 2 4 5 c'est bon alors tiens on va en profiter pour présenter le plan de vol et non ça va là je suis pas donc alors pour ceux qui sont pas fort en géographie c'est pas une critique il n'y a pas longtemps quand je faisais pas de la simulation j'étais pas fort en géographie donc si vous voulez être bon fait de l'avion le lac de vie du lac du bourget chambéry est là la chartreuse on a volé beaucoup dessus un bâtard d'ailleurs tourner j'ai l'impression le versou voilà pas compliqué grenoble est là le versou est là donc on va descendre au sud et on va aller chercher les massifs donc je sais pas on fera un peu comme on le sent soit ça sera du longe du longe parois soit ça sera très au dessus ça va pas trop me plaire ça soit bas et après il faut remonter enfin bref quelque chose comme ça on va aussi d'entre les deux je pense on va venir par ici à 6 tiens il ya l'alpe d'huez là ah oui ça c'est un point d'entrée de l'alpe d'huez l'alpe d'huez étant à 6000 pieds peut-être qu'on va en profiter pour monter un petit peu alors il ira peut-être faire un tour à l'alpe d'huez voir à quoi ça ressemble dans le natif de 20 20 20 bourdoisant 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 ouais bourdoisant d'accord donc là c'est joli c'est alors c'est sud des écrins puisque les écrins sont ici saint christophe en oison c'est là d'accord on continue sur ces massifs là on va retourner un petit peu en pleine lac du sauté je sais pas si ça me dit quelque chose on pense pas qu'on y est allé en vrai il se passe un truc là il ya un appareil là je sais pas avec quoi tu viens thierry mais ça fait du bruit d'accord ok j'aurais dû me dire aussi pourquoi je me pose des questions philosophiques damien est derrière moi il a craqué il a pris un avion de ligne ok normal donc à me regarder décoller ah on dirait que tu as décollé en bout de piste non tu n'as pas décollé encore là si ça y est qu'est ce que tu as pris là comme appareil c'est le a320 d'accord je vais me faire écraser la gueule par un a320 bon alors donc on continue ici d'accord orsière orsière merlette et ensuite en ligne droite parallèlement au lac de serre au ponçon direction gap alors techniquement ça nous fait 95 nautique donc si on était en navigation on dirait une heure mais là on va pas vraiment naviguer il faut monter puis tout un tas de choses il est 22 00 abonne à juste une heure de retard par rapport à d'habitude c'est pas grave ça bon alors il est où chérie j'arrive j'arrive d'accord maintenant c'est damien mais damien on va pas l'attendre damien c'est indiscipliné tout de suite d'ailleurs en latin damien ça veut dire indiscipliné je crois attention il va nous écraser à nouveau c'est bon c'est pas ça regarde 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 un livre de latin mais mais en fait il ya un eu qui a changé de place si tu vois ce que je veux dire bon alors on a droit à un atterrissage si tu nous écraser si tu m'écrase la tronche c'est pas je te fais le ringale allez tiens qu'est-ce que je fous de la bonne altitude eh non ça va j'ai encore du fuel c'est bon ah oui j'ai pas regardé moi si j'avais le blanc marque le zoom sur l'appareil là c'est du plus bel effet les manches à air elles sont un peu peu bizarre ouais moi tu nous fais un atterrissage court très court tu m'as l'air d'être bien haut pour un atterrissage court ça c'est pas un atterrissage court tu te concentre là tu essaies de m'écraser là ouais tu vas y arriver c'est sûr d'accord elle aurait pu sortir le train plus tôt là 1 tu veux la jouer warbird je sens qu'elle me le prend sur la aborcement que t'es concentré bas ouf ça se pilote pas comme heureusement qu'il a de bons freins tell rivers et tout là c'est ça ah ouais non c'était en réel là t'es pas bon non là je crois que tu vas être un petit peu dans la mouise alors moi je me suis mis par beau temps là je vais changer on sait pas aussi simple de poser un à 320 qui a un capi ça non françois ok damien va se remettre en avion et puis thierry doit pas être loin d'ailleurs pas je suis ce qu'il en est la météo parking maintenant j'ai un beau ciel bleu avec quelques nuages hop voilà ça c'est bon tu étais en mode dave là c'est ça damien je vais mettre passe le plein hop ah bah oui alors ça c'est le x club ça alors tout à fait et pas encore essayé l'agent de bruce non pour l'instant moi j'ai essayé que le dr 400 j'ai encore pressé les deux agents aussi la part qui soit ouais mais j'ai essayé un peu le sr-22 c'est sympa le citation bi réacteur là qui m'a fait les entourloupes et puis puis ça peu près tout 0 4 je vois un avion là-bas au pied de la tour ouais bah c'est moi voilà ok moi je vais mettre en route parce que ça marchera mieux si votre tour ah ouais moi je te fais une voie avant à l'arrêt vas-y ah ouais pas mal ça dépend de ta météo j'ai réussi à changer la taille des jauges quand je suis en vue extérieur ah oui comment on fait ça sur la piste je suis sur la 04 dur là ah bon effectivement bon ben voilà tu vas découvrir des petites choses comme ça Pascal t'es quoi t'es 2 mètres à gauche de la piste ah bah je suis pas bien loin alors effectivement il est un peu plus que ouais c'est ça il a le tour de 3 mètres sur mon latéral je sais pas c'est peut-être un bug ah en tout cas faut en profiter bah du coup c'est revenu normalement non c'est bizarre tu peux très bien appuyer sur une touche magique ah mais c'est vrai que je suis avec une dame là en avion là perdu c'est de ce côté c'est Charlie il s'appelle Charlie c'est officiel toi par contre t'es en train de disparaître ouais parce que j'ai fait un truc qui a connu mais j'ai trouvé ça ah oui d'accord bon alors on va calculer la manoeuvre pour que Thierry fasse un rolling take off donc attention bon il est loin encore là allez je mets les pieds sur les freins je mets le moteur un peu en rotation il trépigne, il trépigne gentiment mais il trépigne j'ai raté la beauté là ah oui bon on va essayer de refaire une alcoolémie aussi attention attention il va arriver il va arriver prêt à partir François 5 4 3 2 1 allez on lâche tout ouais si je lâche les freins c'est bien aussi ah bah je suis juste devant toi ah bah c'est parce que t'es pas sur le serveur Europe Centre alors ah ouais attends ah non là j'attends plus le moteur est parti oh la il est poussif tu dis que t'es sur Europe Centre ah ouais de mémoire sur Europe Centre bah c'est parce que moi je suis en Europe Centre aussi mais je ne vois pas bah essaye ouest alors mais ça m'étonne t'es sur quoi toi Damien Europe Centre bon bah c'est vrai ou non ? ah non c'est parce que t'es pas en multijoueur alors bah si si je suis en multijoueur j'ai vérifié juste avant de débarer bon bah écoute décolle et puis on essaiera de voir ça pendant le vol ouais alors là c'est intéressant parce que je vole plus près de la... voilà alors je suis en basse hauteur vente arrière début de vente arrière ah mais tu viens de décoller là qui c'est toi qui viens de décoller Thierry ? euh oui Thierry non je suis encore euh... je suis encore euh... ah oui t'es sur la taxiway là ouais sur la voie d'attente là ouais allez je fais un virage on va te filmer comme ça ah bah non t'as disparu, ils sont en train de changer de serveur c'est un grand bah t'es où alors ? bah c'est euh... ouais je vois du monde en plus je vois du monde c'est pas que je vois pas ah si t'es sur le taxiway d'accord bon je fais un passage basse altitude tu vas me voir devant ton nez là si t'es sur le centre 4 tiens t'envoies déjà un aussi là voilà ah bah ça y est je te vois oui bon allez il était en contre QFU non Damien en contre QFU c'est comme PMB ça c'est... c'est des contre-vérités historiques ouais on décolle ah allez t'as deux furieux aux fesses François t'es avec nous ? ouais j'étais culé ouais Ha oh ouais Dumont pour les gâtes passé la maîtrette on a un deuxième qui arrive là cucu ah oui ça y est bon bon on se voit ok elle est donc qu'il est 22 10 mars et bien comme ça ça fait une heure au pile le début de nav on arrivera à minuit là au moins 23h30 avant elle est virage en serre à gauche et on va se prendre à 2500 pieds d'office pour voir un peu la ville de haut 8004 ah mais il est pénible là il m'a rebasculé en mode smooth je sais pas quoi alors attends je vais essayer de le rattraper mais je comprends pas pourquoi il fait ça c'est à dire qu'en fait quand je suis avant mode one one mais non du snok voilà tout simplement et c'est quand même mieux comme ça là je peux tourner la tête là je peux me désaxer la tronche je peux voir tout ce qui se passe autour et on est 2200 pieds tu continues de monter mon gars on va un petit peu viré à gauche on cherche un 0 voilà 199 ok 2005 allez hop donc françois là tu me vois ok donc là j'ai pas de saccades c'est bien c'est combien vos vitesses de croisière sur les appareils tu m'as dit 120 pour toi ouais qu'est-ce que t'as vu ? moi je suis à 110 110 d'accord je pensais que j'avais plus de 175 chevaux je me retrouvais que 100 chevaux ah bon si t'es à 110 non mais c'est bien 110 c'est la vitesse de référence ok alors Grenoble ok bah je prends 110 aussi alors c'est bon pour toi François ouais ouais moi je suis en 110 mais il est calibré d'accord je te laisse faire la conversion ah voilà la viande de la patrouille ok je reprends la route initiale 199 voilà oups bon il y a LittleLaveMaps qui m'aide un seul autre ordinateur PMB suit rarement un plan de vol ce qui est bien c'est qu'une fois qu'il est bien réglé le cap 10 toi il bouge plus ah bah j'ai la richesse qui s'est barré ça c'est un peu couillon ça ah j'ai un peu couillon là ça commence à redébarrer oh par contre toi tu fais bien de me dire un truc là ah t'en vas non ça va il est sur le réservoir non ça va il est sur le réservoir parce qu'il y a des fois il me alors moi j'ai un mystère c'est que la richesse elle est à 25% tu vois bon là en mode automatique il se met à 25% par défaut il a 42% je comprends pas alors donc nous avons allez on va faire un peu de visite là voilà à droite derrière Grenoble à droite dans le prolongement de Damien le massif du Vercors avec quelque part au loin là bas le beau mont aiguille qu'on a pu admirer de près et même de très près la semaine dernière n'est-ce pas tout à fait on l'a en large et en travers tu fais un excellent chef d'escadrille Damien donc là j'aime bien c'est que cet avion il peut y aller d'attirer partout ouais et ils voient pas trop en plein donc c'est pas 2340 là ouais mais par rapport à la par rapport au ah pardon au plan de vol aux communes ah aux communes je suis à vertical de ou pas loin de montachou montable pardon montchabot montchabot ah ouais donc vous êtes un peu devant un peu de ça on est à 30 secondes ou une minute à peine du point tournant ouais parce que je vois plus je vois plus ah bon on va faire un 360 au tour du point tournant bah j'ai eu un je sais pas j'ai eu un prix quand j'ai venu bouger mon compensateur de profondeur et en particulier là vous avez trouvé d'accord ah bah oui ah bah 10 secondes c'est 10 secondes à cette vitesse là bon alors je disais qu'il était bien réglé mais il a suffit que je dise ça tu sais pour que c'est abruti ils les règles il y a un château il y a un château il y a un jardin qui se dérègle il y a un jardin qui se dérègle il y a un peu sur le droit je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas quoi ça ressemble en vrai mais c'est pas aller virage 360 je suis à mon chagot mais je ne vois pas d'accord bah je suis à 2000 pieds là je remonte à 2005 et par la droite moi j'étais à 3000 ah bah oui là c'est sûr je ne te vois pas non plus alors à défaut de 360 là je remonte un petit peu en tout cas je vois mon ombre en bas là tu vas passer au dessus de nous là ouais ah ouais on est juste en tout toi ok d'accord je vire et je reprends le trajet effectivement là je suis à 2005 ouais François t'es où d'accord bon alors là on prend maintenant un 71 ok maintenant puis on passe on monte un petit peu encore si je monte je mets un peu au max quand même ça sera mieux voilà maintenant faut que ça monte sinon je m'écrase je suis à la vallée là plus ou moins ouais c'est ça tu peux la suivre effectivement ouais moi je m'amuse à passer juste au dessus de la montagne enfin vérifier que je passe au dessus de la montagne là je suis quasiment sur la route et je fais gaffe parce que je perds de la vitesse remarque tu me diras ah il y a une ligne de tension là je suis plutôt en vitesse de montée initiale tu sais bon je suis pas complètement fou hein je m'éloigne un petit peu à droite tu vois juste ce qu'il faut pour être sûr de pas taper les arbres ça a l'air ouais à proximité du relief aussi c'est cool on va chercher du 6000 tout à l'heure voilà je vais essayer de me mettre à 82 et qui monte voilà 4000 également je suis parallèle à la trajectoire allez on le laisse faire je dois monter encore un peu c'est bon il est réglé à 400 pieds minutes à peu près là ah il y a une jolie montagne bien rocheuse en face là bon là c'est à Martial qu'il faut demander je passe vraiment près des reliefs ah ouais ouais bah oui moi aussi hein je suis c'est pas mal hein c'est chouette ouais ça a l'air d'être plutôt pas mal ça a l'air d'être plutôt pas mal par contre c'est un truc qui va... François ? ouais t'es où ? il vient de le rasier ah ouais ah ouais oula il y a un bug il y a un bug ouais il y a une route qui est en éditation ah bon ? il vient de passer juste à côté moi je suis en train de passer à côté les reliefs c'est pas mal et au dessus de l'immeuble il y a un truc ah ouais effectivement ça c'est un peu bizarre ah ouais dis donc il y a des immeubles là ils sont... ah oui ok effectivement là ouais oula c'est quoi c'est le tour ? bon en fait on dirait des tours d'auditaires ouais ouais une désynchronisation non ou alors c'est parce que il y a... non je sais pas bon regarde ce qui est beau, regarde pas ce qu'elle est c'est parce qu'il y a la couvère 34 qui ne peut pas tout droit de... ouais ouais non non il reste comme ça effectivement je suis 85 nœuds à peu près là il monte à 600, 700, 800 pieds là alors c'est bien on sait qu'il y a des trucs ici on peut venir... on peut venir faire du slalom là c'est cool ah oui t'arrives à 250 nœuds passer entre les tours ah dis donc oui effectivement là tu peux passer en dessous c'est excellent alors euh pour la mémoire on est à la verticale ah bah c'était écrit là ça a disparu moi j'arrive au parrain au parrain au parrain au parrain au parrain d'accord je vois pas il est un peu plus loin là ah bah je suis à 6000 pieds déjà bon ben je vais me monter encore Bon, en tout cas, j'espère que l'audio est bonne Parce que sinon, on n'entendra rien de ce que je dis De ce que vous dites Non, c'est bien, en tout cas, on t'entend bien Oui, oui, non, non, mais après, au niveau de l'enregistrement, c'est toujours différent Ah, oui, c'est bien d'entendre un peu ce qu'on raconte Parce que sinon, entendre le bruit du rin-rin du moteur Pendant toute la soirée, c'est pas terrible Et justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à moins 20, je vais 10 C'est encore un bac Ah oui Tu m'en veux pas, François, je te pousse dans les reliefs Tu vois, je t'entends assez faible quand même Tu vois, c'est bizarre, je comprends pas Ou alors, c'est par rapport au bruit du moteur, comme je vous entends Mais pourtant, Thierry et Damien, je les entends bien, donc je comprends pas Ah, là-bas, il y a un grand bâtiment aussi, dans le fond de la vallée Là, je suis arrivé à un barrage Un barrage Ah bon Ah oui, effectivement C'est ça, l'Alpe d'Huez est pas loin Tout à fait, ouais Un peu plus haut C'est ça, on va le... Parce que j'arrive pas à prendre le cap Mais je suis trop bas là Ah bah là, oui, c'est un petit peu... Alors, l'Alpe d'Huez Elle est en face, en fait Bon, on va continuer tout droit Enfin, tout droit Vers l'est, puisque l'Alpe d'Huez Ah bah, on est juste devant derrière nous Enfin, devant à droite, là Ok, on est 8000 pieds, c'est bon C'est plus la peine de monter Ok, on remet à 2300, là 300 Ah Attention, Damien arrive Planquez-vous Non, non, non On continue tout droit Là, on va voir l'Alpe d'Huez Qui est juste devant Ah, je suis 8000 pieds Sur du 115 Je suis 8000, on continue les rapports Parce que c'est moi J'ai 8000, je suis 8000, à 70h D'accord Allez Vous faites un tout chien, allez, s'il vous plaît C'est ce que j'allais te dire Je réduis tout Et on va voir ce que ça donne Hop là Je suis dans la piste, peut-être Là, je la vois à la piste Ouais, moi aussi, bien. Qui va emplaner ? Ouais, ouais, bah oui, tant qu'à faire. Ok, c'est parti pour moi aussi. J'ai la scène, elle est là, je ne sais pas. Déjà, on a la piste, elle est au bon endroit, c'est déjà bien. Alors, que ça s'en le sait ? Il y a de la neige sur toute la station, c'est sur la piste. Ah bon ? Alors, attends, je m'éloigne là, parce que je suis un peu haut. J'ai envie de me poser sur la crête, là, en bout de piste. Bah écoute, fais-toi plaisir. Ah, je te vois là. Je vais faire un toucher, je vais atterrir sur le haut de la montagne. Donc là, je vais en profiter ensuite pour casser la vitesse et perdre un peu d'altitude. Mais pas forcément trop. Allez, on est parti. Alors, Fox, Mike, bravo, je m'aligne sur la piste, je ne sais pas laquelle c'est. Merci. Alors, là, en principe, je devrais... Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Là, normalement, j'y touche. Alors, je mets les volets, les deux volets. Et je le laisse un peu s'enfoncer. En fait, je suis un peu haut quand même. Tu vois, j'aurais pu les mettre 10 secondes plus tôt, les volets. Ouais, un peu dur, hein, vis-sûr. Mike, bravo, posé. En fait, le problème, c'est que je n'avais pas assez de... Allez, Thierry, je t'attends. Ouais, voilà, parce qu'il fallait que je prenne de l'altitude. Je suis en bout de piste. Bon, il doit manquer un peu comme une tour par ici, mais... Je ne sais pas ce que fait les lâches, s'il va apporter ou pas les cèdres. Ouais, je ne sais pas, on n'a pas entendu parler. Bon, donc, tu vois, j'étais un peu trop... J'étais un peu trop pessimiste. J'aurais dû mettre les volets plus tôt. Pas de beaucoup, hein, je ne sais pas, peut-être 10 secondes. Je vois le terrain. Ah, ça y est, je te vois. Non, je te voyais. Attends, on va voir. Zoomons un peu. Je te fais confiance. En haut, je suis à 6100 pieds. Bon, bah, tu dois être à 6000 pieds. Je suis à peu près, je ne sais pas, je suis à peu en dessous de 7000, là. Je ne sais pas, on s'arrête. Allez, je suis en finale. Je ne te vois pas. À 7000 ? Je suis à 6500, maintenant. Ah bon ? Je ne te vois pas. Je dois être bigleux, c'est pas pas. Ah, si, peut-être là. Non, c'est pas toi. Ah, moi, je ne me trouve pas. Ah, ça y est, je te vois. Ok, c'est bon. Ok, ok. T'es dans l'axe, a priori. Ah ouais. En tout cas, en combinaison, le zoom et la... Puisque là, ça a l'air d'être bien. Par contre, pour moi, t'as pas de roue, c'est bizarre, ça. T'as pas de roue et ton moteur, il ne tourne pas. Et la tente... Ah, ça y est. Et hop là ! J'arrive un peu vite, peut-être. Un petit peu vite, ouais. Ah ouais. Poum, paf ! Allez ! Accident. T'as cassé la machine. Vous vous êtes écrasé. Ouais. Ah, t'as pas désactivé l'anticrash ? Ah ouais, j'ai du... Je sais même que j'ai pas du... Je sais pas du... Ah bah moi, si, hein. Obligé, hein. Sinon, on... De toute façon, je viens redémarrer de l'iPhone UN, hein. Oui, bah oui. Donc, c'est... LFHU... Euh, non, pardon. LFHU. LFHU. Voilà. T'es où, Damien ? En courte finale. Ah ouais, tu disais rien. Au-dessus de moi. Il va falloir qu'on t'explique un petit détail quand même à l'occasion. Ah 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 ah. Allez, hop là. Excellent. Je t'ai vu disparaître. Ça a eu l'effet escompté. Ah bah j'imagine, ouais. Ouah. C'est beau. Allez, un virage par la gauche. Aouh. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau. Bon, alors là, tu dois t'arrêter d'embre, toi. T'arrête d'être plus bas, moins vite, tout ça. Joli. Bon, écoute. Ah, en tout cas, ça permet de filmer de manière intéressante, là. C'est marrant, ça, parce que LFHO, c'est pas du tout par ici. C'est au bon as. Ouais. C'est la méthode qui est 128 nœuds de croisière, le cub. Mais tant mieux, hein. Ouais, je pense que c'est ce qui est alors qu'il y a sur le papier. J'aurais vu beaucoup moins rapide que ça, en fait. Il va y avoir un moteur qui tourne. Pour savoir. T'es garé, enfin, t'es prêt au décollage avec nous, François ? Ouais, je suis à t'es 5 heures, à 10 mètres derrière. D'accord. Ah, t'es dans, oui, pour moi, t'es dans l'herbe. Ah, bah, toi, t'es sur la gauche de la piste, et Damien est dans l'herbe. Ça, de toute façon, Damien. Bon, à tout de suite. Moi, je suis arrivé trop vite, j'ai fini en tout à l'huile derrière. Ah, oui. Je suis une petite marche arrière. Ouais, je vois ça. C'est un sacré machine, c'est une sacré machine, quand même. De toute façon, t'es le plus jeune, t'es la tête de turc, c'est normal. Non ? Comment ? Le contraire m'aurait étonné. Ah, bah, oui. C'est surtout qu'il y a tango, normalement. Bah, ouais, mais il est pas là. Bah, ouais. Il a déserté l'animal. Bah, comme d'habitude. Ouais. J'ai envie d'être là, demain, c'est vrai. Ah, bah, écoute. Bon, demain, on fait plus du pilotage, quand même. Pilotage, pilotage. Bah, ouais, justement. T'es où, Thierry ? Au niveau des reliefs, ça a l'air d'être plutôt joli. Par contre, il y a une chose qui me plaît moyen, c'est que, tu vois, quand on regarde au loin devant, l'image, elle est moyennement bien définie, quand même. Ça fait un peu de flouter, tout ça, alors qu'en réalité, bon, la montagne, tu la vois, elle est belle, quoi, elle est bien nette. Ouais. Ça, c'est dommage. Mais si tu as l'air derrière, par contre, ça va... Oui, c'est ça, parce que derrière, c'est proche. Mais il faudrait que de loin, ça soit pareil. Je comprends pas pourquoi... Parce que c'est des données que tu télécharges. Hum. Je sais pas, il y a un espèce de pic derrière, le sommet enneigé, je sais pas ce que c'est. Hum... Pascal et Damien, je vous ai mis en cap 10 de l'aéronautique navale. Pascal, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Hum. Et Damien, là derrière, avec le... Ça... Moi, je suis à la place, moi, tiens. Moi, c'est mettre une place dans le sable. À la pompe. Ouais, je suis à la pompe. Je la vois pas à la pompe. D'ailleurs, si on nous prend le taxiway, là, on s'y nous amène où ? Dans le décor. Ouais, c'est pas ce que je me disais. Parce que le taxiway, il doit pas aller bien loin. T'as la pompe, mais je te vois même pas, Thierry. Pas pourtant. Bizarre. Si, il est beau, je le vois. Il est où ? À la pompe. Bah ouais, même pour moi, il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe. Ah, si, elle est à... Si, elle est à... T'es à une heure, deux heures. Une heure. Là-bas, il y a la Beyrouth, il y a un rectangle. Avant la Beyrouth. Ouais. Sur la droite. Ouais, bah non. En gros, de ton point de vue, c'est entre les groupes d'immeubles qui sont à une heure et entre l'acquisition. Il me semble que là-bas, il y a un type. Si, il y a... Ouais, bah peut-être il y a des types. Ah oui, d'accord, effectivement. C'est ça, c'est vu la déclivité, je le voyais pas. Attention au décollage. Tiens. Damien a craqué, il a choisi un SR-22. Ah. Ah, bah là, on va pas le revoir de si tôt. Non, mais je sais pas quoi prendre. Prends un Cap-10, t'as jamais volé avec ? Ah, bah si, je suis con. La semaine dernière, t'étais avec. Ou la semaine d'avant aussi. Ah, c'est bon. Il y a... Ah, merde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, bah oui. Faut prendre la Zéro... Ah, bah oui. Elle est un... Une espèce de Learjet, là. Tu crois qu'il va décoller, celui-là ? Oui. Pourquoi t'as pas pris la Zéro-4, Thierry ? Bah, parce que j'avais peur de vous décraper. Oh, bah ça risque pas. 06, celui-là. 06 ? Si tu veux. Ah non, là, c'est plus... C'est une 24, oui, puisqu'on est de l'autre côté. Allez, allez, allez. Hop là ! On est parti, on est parti, on est parti. Il y a un avion qui frémit. Ah, bah c'est un citation, d'accord. Ah, c'est celui-là, le citation. Allez, allez, vas-y, décolle. C'est... C'est une citation, toi ? Bah, c'est ce qui est écrit dessus. Ouais, oui. Comment dire ? Allez, vas-y, décolle. On va voir ce que tu sais faire avec ça. Eh, Damien, au décollage. Eh, Damien, au décollage. Ah. Tu crois que tu vas arriver à monter, là ? Après quoi, Pascal ? Bah, il y a Thierry qui a un problème, là. Ah oui. Bon, tu sais quoi ? Je bouge et tu te mets sur la 0,4, éventuellement. La 0,4. Décidément, j'y tiens. La 24. Allez, je lâche les freins. J'ai fait exprès de ne pas démarrer. Puis sans surfrein, on va voir où ça nous mêlait. Je vais quand même mettre un cran de volée. Je ne suis pas trop suicidaire. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe tout. Ouais, dis donc, ça fait un trou derrière. Montée initiale, je suis sur du 70. Bon, on peut tirer dans le sous-puissant pour le faire monter. Ah, bah ça. Facilité, toujours la facilité. Tiens, je vais te faire un courant d'air, ça va faire une aspiration. Attends, je vais te tirer, là, j'ai la 0,4. On va faire une manœuvre à la noix. Ah oui, tu parles. Oups, là. 50 cm pour la roulette arrière. Oups. J'ai raté la moitié du spectacle, Damien, mais on dirait que... Tu n'avais pas les reverse. Non, je n'avais jamais la trouvée. Bah ouais. 0,6. C'est la 0,6, tu crois. Euh, non, la 22. J'ai 0,6 ou 24. Bon, 24, alors. Ok, alors. Ok, alors. Oui, il y a une piste à la piste. Parce que si je me retrouvera pas de la piste, ça va pas le faire. Ok. Je suis à 6.000 pieds, je passe en dessous de la piste, là. Tu disais ? Tu pensais qu'il y avait qu'un sur là que ça a la piste à la piste ? Ben, d'une certaine manière, ouais. Hop là, il a compris, lui, c'est bien. Il suit le relief. Allez. Alors, on va faire un décollage spécial. Hop là, on met un cran de volée, quand même. Voir même deux cran de volée. C'est un décollage banc de volée, là. Voilà. C'est un décollage banc de volée, là. Bon, ça, c'est le côté ludique du simulateur, tu sais. Ça donne des bonnes impressions. Bon, ben, vas-y, je t'en prie, décoll. J'espère que t'as activé l'anti-crash. On est parti. Hello. Bon, t'as vu le Cossack qui arrive en face ? Non, moi, je le vois pas, c'est ça qui est pire. C'est quand même bizarre, ça. J'en vois, je vois un autre pilote, mais il est fini. Bon, ben, écoute. Allez, nous, on te voit, on peut te suivre, on peut savoir où t'es. Ça va, Damien ? Ça va, ça va. Tu peux décoller, là, quand tu te mets en dessous de la maison. Bon, allez, on reprend le cours du vol. Donc, on va au sud-ouest et on va intercepter le vol. Il est 22h46. Ouais, quand je disais 23h30 tout à l'heure, c'était sans faire les couillons. Mais c'était sans compter, ça. Sans nous connaître. Alors, il y a un joli lac, là, qui doit être assez haut. Ah, ça y est, il a redécollé. Non, l'eau vraie ou un nom comme ça. L'eau vitelle ou l'eau... bon il est en bout de il est sur le tracking avant le point tournant suivant avant le baille et c'est le w3 en fait w p3 il y en a un qui évolue comme un sagouin est ce thierry ou est ce damien oh les rimes alors c'est forcément d'accord donc c'est des oeufs bon ici il ya du relief bon en tout cas l'alti surface ressemble à ce qu'on a vu sur p3d ça on peut dire que l'idée générale elle est bien là il n'y a pas de il n'y a pas de souci de ce côté là contraire aurait été étonnant la rigueur mais alors je vois du sens 100 nœuds sur 7000 pieds 7500 alors en fait le truc qui se passe le truc qui se passe c'est que il ya le lac c'est bien mais derrière il ya un pic à 2009 et le lac il est à combien alors attend je vais rester comme ça à le lac il est quand même à mille à il est à 1500 quand même ah ouais ça y est je vois le lac bon alors on va éviter de parce que 1500 puis ça fait 4000 pieds 1500 m ça fait 4000 pieds 4500 pieds voire 5000 je vais faire en sorte de pas jouer trop aux crétins quand même donc on reste en montée lentement mais sûrement et de préférence une montée standard bon je vais chercher la panne d'essence sur ce moteur là ah t'as pas enlevé tes roues damien ah oui c'est pour faire de la vitesse ah d'accord tu te fais de la traîner je t'ai pas entendu françois j'ai perdu ah non non je suis à 8500 là verticale du lac où je vois Thierry dis donc moi je suis bas ah bah oui t'es bas et tu vas y rester là c'est toi qui vole PMB ce soir il y a Damien qui essaye de voir si la montagne elle est plus dure que l'avion non j'ai changé l'appareil que je vais essayer de faire même émissage d'accord bon alors on va y dire une montée standard c'est une montée standard tu me diras ouais 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 au dessus du lac où tu vas avoir du succès je crois ah non mais là je suis à fond ouais ça y est je t'ai revu ouais ouais j'essaie de prendre des courants ascendants bon je fais un 360 ah tiens il y a un autre lac à droite là bon alors on a des reliefs qui sont un poil arrondis je dirais ça reste joli c'est un poil arrondi ah j'en vois un qui est dans la flotte là je suis à 9000 pieds et ça doit passer l'Elpe d'Huez est là-bas on la voit bien ah ben là la montagne est au loin et je ne sais pas si elle est un poil mieux idée débile mais complètement débile ça le contraire serait étonnant tu veux attirer là-dessus ? sur la ligne de crête ça te fait ouais j'ai confiance moi aussi 3 crans de volet 18 trous de loin ça a l'air d'être pulisse quand même que ça l'est en réalité là oula je cherche des ascendances moi aussi ah ben ça monte bien là j'arrive à faire du bide-pied-biduit bon j'ai un peu cassé l'avion ah en courte finale bah ouais je l'ai un peu cabré donc il a piqué du nez et boum tu fais un coup de bras voilà j'ai fait un peu comme toi tout à l'heure tu sais on s'amuse hein alors on va essayer de faire mieux que tout à l'heure il est futé cet avion il comprend le sens de la pente par contre j'ai du perdre dans les mille pieds là allez hop on remonte on remonte on remonte on remonte on remonte on remonte ah t'es en direct toi aussi t'as des petits problèmes ah là par contre ça va être un peu plus sévère je décolle sans moteur il file sur la pente kazak voilà il décolle en plein air en fait qu'est-ce qu'on fait pas pour s'occuper t'arrives à monter Thierry ? ah ben je suis à 8300 pieds ah bien moi je suis à 8300 je te vois pas bon alors on va arrêter les cagades alors t'es au vertical du lac ? ouais un petit peu en retrait pour pouvoir tourner sans prendre le mur bah à 8500 il n'y a pas de mur quasiment pas ah attention il y a un Damien qui est derrière moi avec son ah ben oui tu m'étonnes que tu n'arrives pas de poser toi t'as un hydravion bon allez hop je reprends le plan de vol pour passer au dessus du col qui est à droite a priori je pense ouais c'est bon ouais là c'est bon je vais bien passer bon je suis à 8700 tu disais François ? ça y est j'ai passé le d'accord c'est entre le lit du tapis et le signal du lit si tu le dis alors ouais c'est ça on va passer à autrefois bon à 9000 pieds je passe au dessus du col assez large ouais moi aussi 9000 je te vois pas Thierry bah j'arrive près du col à 9000 ouais je suis à 9000 bon on t'a perdu du jeu alors je me sens comme moi je ne vois pas je ne sais pas où il est ok allez on va voir où il mène le prochain point à WP4 alors par contre à ce moment là WP4 ouais ça c'est en dessous ça je suis 135 nœuds en chute moins 20 000 moins 2000 pieds oh je commence à givrer là c'est pas bon ça ah bon ? ah oui j'ai la dernière qui commence à givrer qui fait complètement givrer du coup moi je suis c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout au cas où c'est là alors à cette altitude on peut se permettre de faire à peu près n'importe quoi surtout quand on est un peu dans l'idée de descendre c'est un peu plus de sentier je givre ah oui quand même il y a des montagnes qui sont pas si loin que ça là c'est dommage tu sais au dernier moment tu vois la montagne qui s'approche tu dis qu'est-ce que c'est fou là allez je veux être du côté de Val Jouffré là ouais c'est ça Val Jouffré en dessous là je pique je pique allez je te vois tiens je reviens vers toi normalement tu es 120 le max je suis à 150 d'accord mon avance tombe j'estime que c'est normal ça devrait être notre date de la salette ah elle est où ? bah juste en face je suis à 150 je t'attends Damien je remonte vers toi mais tu vas me passer à côté là pour l'instant le givre ne se propage pas trop bon il y a une bonne nouvelle par rapport à Val Bonnace ou Val Bonnet c'est WP ah bah non t'as pas le point de vol là Val Bonnet ah bah oui je suis encore bien loin moi c'est avant Val Bonnet dans la branche la branche avant d'accord et t'as j'ai encore pas de dire un droit que c'est pour aller vers l'avant d'accord et là t'as notre dame de la salette par là euh ouais en fait il faut aller un peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin que la branche et tu t'attes à notre dame de la salette et là je tourne avant bah je vois Val Jouffré à gauche ouais notre dame de la salette tu descends vers le sud-est tu as tout de là j'ai pas le bien fait et à quelle altitude ? 5'80 pieds LFPS bon bah j'ai dû y passer à côté là en fait en suivant la branche du plan de vol ça passe pas tu passes à toute tête là ça c'est ballot ça qu'il s'agit ou putain j'ai plein de gifs sur les bêtes ouais c'est pas bon ça c'est bon Il faut qu'il descende. Ah oui. Il est arrivé au carburant. C'est pas laid hein. Non, moi malheureusement je n'ai pas anglaissé là. Ah, d'accord. Je vais devoir mettre là. Bon, bah écoute. C'est sympa d'être passé, ça fait plaisir. Oui. Je vous souhaite un très bon vol. Bonne soirée, bonne nuit à toi. Et puis... A la prochaine alors. C'est un grand plaisir. Allez, bye bye. Bye bye à tous. On va peut-être pas abuser de là. Par contre, la consommation de cet appareil, elle me paraît bizarre. Parce que ça fait un petit moment qu'on a bougé là. Et je sais pas, j'ai dû consommer à peine 10%, tu sais, ou 10%. Ah ouais. C'est pas pour dire, mais bon, j'ai un peu tiré sur la gueule du moteur. On a décollé, on a volé, croisière, beaucoup de montées. Donc là, il y a un truc qui va pas là. Bon, là, je vire WP5. Euh, ouais. Ouais, parce que moi, je l'ai passé, j'ai vu WP5. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que tu as vu Notre Dame de la Salette. Ouais, ouais, ouais. D'accord, je me disais, mais là, je sais pas où est-ce qu'il la voit, Notre Dame de la Salette. Mais... Maintenant, ça s'explique un petit peu. Il y a un peu point de chiffre sur le moteur d'attaque, mais j'en ai encore. Bon. Tant que tu t'écroules pas comme une pierre, tout va bien. Ouais, ouais. T'es où, François, toi ? Euh, derrière toi. D'accord. 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 Il y a des éoliennes, ça fait plaisir à voir. Elles sont sur le lac suivant, enfin qui approchent à proximité du lac suivant, sur la droite. Dans l'axe du plan de vol, bien sûr. Alors en fait, ce qu'indique, là j'étais à l'extérieur de l'appareil et je voyais le tableau de bord. Et je me suis dit, je vais faire varier l'altimètre et il me semble que je l'ai vu bouger dans le même sens. Donc en fait, ça veut dire que le tableau de bord affiche vraiment ce que tu vois. Même en étant l'extérieur. C'est fort quand même. C'est pour réveiller Charlie, là, j'ai l'impression qu'elle dort. Ce qui est bizarre, c'est qu'on entend... Bon, il va pas dire de conneries, il va me faire engueuler encore. Oula, ça c'est du décrochage. Bon, alors, 5000 pieds à peine. Je suis à 4500 pieds. Alors elle est où la salette ? Elle était à gauche. À gauche ? Je la vois pas sur le terrain. Je vois y'a corps. La serre. Ah, la salette. Ah, la salette. Ok, la salette. On va faire une reco alors. Allez, hop. D'accord. Alors, une reconnaissance, ça veut dire qu'on va pas non plus descendre trouvard. Moi, je t'attends là où je suis parce que s'il faut que je grimpe encore, je vais mettre un peu la tente. T'as dit à quelle altitude il est là ? Elle était à 5800, je crois. Alors, je suis à 5500 là. 880, quelque chose. Alors, j'ai un truc qui s'appelle l'épras, qui arrive juste devant moi. Moi, j'ai un truc qui s'appelle l'épras, mais je suis pas du bon poté là. Moi, j'ai la salette Falavo. C'est pas Notre Dame en fait. Ouais, ouais, comme moi j'ai les étiquettes, vous me repère de loin. Je dois pas être du bon côté en fait. Je dois pas être au bon endroit. Il y a une autre salette, c'est pas la bonne. Ah, ok. Tu me suis toujours François ? Ouais, je suis un peu plus loin. Je t'appelais mieux quand tu es demi-tour. Ah oui. Je reviens là. Bon, alors, je vais continuer de monter là, comme ça je repasse par-dessus la colline. Ah, là, tu as la colline, tu sais. D'accord. Voilà, j'arrive. C'est bon, je suis passé au-dessus de la colline là. Je suis de l'autre côté, François. Je vise le WP7 à 5500. D'accord. Je crois que je viens de passer 5h20. Je vais bientôt arriver au Bec Tonate. D'accord. C'est au-delà du WP8, ça ? Non, je n'ai pas ce qu'il WP7 là. Je vais t'appeler WP8. Ah oui, ça y est, vu, visuel sur le Bec de l'Aigle. Effectivement. Un nom comme ça, ça mérite aller virage à gauche. Ça sert à l'aller à WP7, mais WBEC de l'Aigle, ouais. Alors, le Bec de l'Aigle, il est à 2002. Ça fait 3, ça fait 6000, 6000, 7000. Bon, il va falloir monter un petit peu quand même. Je vérifie que ça enregistre toujours. C'est le cas. Alors, le Bec de l'Aigle, c'est quelque part par là, à gauche. 80 nœuds, ça va. Ah ben, je croyais qu'il était plein gaz, mais non. Là, ça ne fait pas tout à fait photoréaliste. C'est pas laid, mais il peut faire beaucoup mieux. Enfin, c'est intermédiaire, on va dire. Voilà, et à gauche, là, c'est le Bec de l'Aigle. Bon, en hélico, il faut venir s'y poser. Il peut faire beaucoup, beaucoup mieux. 7000 pieds, je passe juste à rader. Enfin, là, je dirais que le rendu du terrain, du sol, il est pas mal du tout. Quand on le regarde comme ça. Alors, la montagne, on va éviter de se l'emplafonner. Ah, ben, il y a un appareil, il est en face de moi. Ouais, tu vas dans l'autre sens, là, tu retournes au Bec de l'Aigle. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Bon, ben, je vire pour te rejoindre. T'es 150, 200 pieds en dessous de moi. Tu dois être à 7000, là. Là, je suis à 7200. Ah, ben, moi, j'y suis aussi, là, je suis descendu. Ah, ouais, c'est ça, 7200. OK, j'étais en visuel. Je reviens vers toi. Moi, j'ai visuel sur Daly 2087, mais pas de carton. Ah, oui. Tu fais demi-tour ? Ouais, je fais demi-tour. Bon, le côté rocher peut faire mieux. Ah, je pouvais le croire aussi, j'ai eu. Ah, là, oui, t'as un avantage sur nous, là. T'as un avantage sur nous. Tu vois le Cossack sur ta gauche ? Je t'intercepte par la gauche, là. Voilà, je suis à 6h. Et là, je remonte sur la droite. Enfin, je remonte, j'espère. Voilà. Je suis sans pied. Je suis là, c'est 5h. Je suis en derrière. Nickel. Qu'est-ce que c'est comme appareil, ça, Thierry ? C'est un projet, quoi ? Ouais. Un DR-400 ou... Ah, non. Ça, c'est pas un DR-400. Ça, c'est un Mooné, ça. Et en plus, il a son train d'atterrissage ouvert. Pourquoi il te colle un Mooné si t'as un DR-400 ? C'est bizarre, ça, ouais. T'es en train de descendre, ouais, ou c'est moi qui monte ? Non, moi, je suis en vol... Palier. Palier, ouais. J'arrive vers le 2G plus vite. Ouais. Non, c'est pas laid, mais il peut faire mieux, quand même. Pour vous. Ah, ça y est, je suis repos. 6h. 2G plus vite. Ouais. Et là, on regarde, la chapelle en Val-Gaudet-Noir. Ouais, tout à fait. C'était le but. La crête au cours, elle est pas là. Il y a une de crêtes. Ouais. C'est pas ça. Il y a des trucs bizarres qui se passent. D'un coup, j'ai eu la carte de... Où t'avais un drac qu'elle est parue ? Ah bon ? Ah ben, viens, on vient recommencer. La chapelle en Val-Gaudet-Noir. Ouais. Ça monte sévère aux abords de la chapelle, ouais. Ouais. J'y ai été dans une autre vie. Ah. On vacances, hein, c'était le colo. Oui. Donc, tu vois, quand t'es ici et que tu veux grimper, bah, t'as pas le choix, c'est... Tu tapes 600-700 mètres d'office dès le début, là. Ah oui, bah oui. On avait pensé y retourner, mais ça nous a un peu refroidi, tu vois. Ouais. Parce que là, il n'y a pas question de prendre la bagnole et de monter de 500 mètres pour t'aider un peu, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est avec le front de l'ombre et tu vois. Parce que dans les Pyrénées, pour le coup, c'était ça, tu vois. Ouais. Quand on est allé au port de Balès, cette année, on a grimpé dans les 700 mètres. Ouais. Et puis, on s'est fait une balade là-haut, tu vois. D'accord, ouais. Il y en avait quelques-unes, comme ça. Donc, quelque part, c'est sympa. Parce que ça t'évite de faire trop de... trop de grimpettes, hein, mais... Bon. Ah. Par contre, on a intérêt à s'inquiéter un petit peu et commencer à monter, là. Ah, ouais. Parce que je pense que là, ça va être compliqué, si vous voulez. Ah, oui, ça va être compliqué. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, je suis en train de réfléchir, là, mais j'ai pas de souvenirs de ces... Enfin, pas beaucoup de souvenirs de cette autre vie, justement. C'est bizarre, ça. Bon, il faut dire que c'était il y a 40 ans, à peu près. Eh, oui. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a au moins un en haut, on peut se poser, si on n'arrive pas à passer le col. Ah, oui ? Bah, ouais, devant toi, là. On voit qu'on peut se poser, en fait. Enfin, on peut, ouais, dans le simulateur, on peut. Oui. Oh, la vache, ça doit être bon. On dit donc qu'on voit le terrain, on voit le chemin qui monte. Hum, comme ça doit être bon, ça. Oui. Ah, ça monte au col derrière. Ah, ouais. Il y a quand même de la définition, un peu, quand même. J'espère que je vais passer, parce que je suis un peu juste là. Ah, ben, je suis sur 80 nœuds, là, monté. 700. Là, il ne faut pas que la vitesse tombe, parce que sinon, je suis très mal, là. Ah, moi, je suis à l'évitable. Ah, ben, je passe avec 200 pieds, peut-être, là. Allez, 7600, pardon, 8600, tu passes. Je suis à 8500. Je vais passer juste, juste. Ah, oui, je te vois, génial. Ah, je suis à la vache. Il ne peut pas y avoir grand-chose, là. Ah, ben, là, j'ai vu ton nombre, là, ouais. Ah, ben, en plus, j'étais vraiment, je passe à la petite montrée, là. Ouais. J'étais quoi, plus proche de la VZ, de la, ouais, de la VX, pardon. Ah, c'est pas loin, là, ouais, c'est pas loin, là, je suis trop chère. Et maintenant, on va faire un toucher. Allez, hop, là, on descend la pente. Oups, là. Par contre, tu vois, je dis ça et l'autre, il le fait, hein. Non, non, c'était pour rigoler, garçon. Là, on voit bien l'immensité de la montagne, par contre. Ouais, ouais, c'est vrai. Selon, comme tu te positionnes, les rendus visuels sont pas mauvais. Et je dirais que, paradoxalement, enfin, paradoxalement, je sais pas, mais ce qui donne le moins bien, c'est là où il y a vraiment les parois rocheuses et tout ça. Ça restitue pas terrible. Par contre, tout ce qui est en herbe, avec les chemins, les espèces de pierriers que ça fait et tout, c'est plutôt bien foutu. Là, tu vois, en dessous, là, ouais, ouais, ouais. Alors, WP12 est quelque part en dessous. Bon, je suis 9500 pieds. T'es toujours avec moi, François ? Je t'entends pas bien, François. D'accord. Entre le 12 et le 13, d'accord. Là, je vais vers le 13. Je me rapproche de Champolléon. Champolléon. Ah ben, on avance, hein, quand on fait pas les couillons. C'est fou, ça. Ah, j'ai envie de faire le con, moi, sur la paroi, là, sur la roche, là. Aiguille de je sais pas quoi. Ah ouais, allez, on se laisse, allez, on se laisse, allez. Ah, attends, là, c'est pas maintenant que je vais te le dire, parce que je suis quasiment en approche finale. Ah, je peux te dire que j'ai... Ça, c'était étudié pour ça. Ouais, il y a une station par là-bas, ouais. Putain, c'est quand même impressionnant, ces sensations de verticalité, de hauteur, là. Pop, ah. Ah, tu vois, il y a du bon, il y a un peu du moins bon. Selon ce que tu regardes, ça donne bien. Si t'es un peu loin, ça va. Si t'es trop loin, ça va moins. Si t'es trop près, c'est pas bon. Il y a des endroits, tu te demandes si c'est du photo... C'est pas du photoréalisme, ça. Ou alors, je sais pas, pour moi, c'est pas du photoréalisme, là. Oui, mais les autres, c'est peut-être qu'on peut retravailler. Ou alors, c'est du photoréalisme, mais... Ouais, ou alors, si, ça peut être du photoréalisme, mais alors en load, tu vois, 15. Oui, 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 oui. Bon, alors, là, je suis vertical, je suis en polluant en dessous, là. Ça doit être ça. Par contre, tu vois, la rivière qui est au fond de la vallée, là. Bon, je suis très haut, hein, mais 9500 pieds. Mais ça ressemble à une rivière de fond de vallée de montagne, tu vois, pour le coup, là. Allez, je suis passé W14. Ah bah, on arrive dans la vallée de Gaptaï, hein. Ouais, je suis arrivé vertical W13. Enfin, WP13. Allez, là, je suis assez haut, là, pour faire le con, ça, c'est bon. Allez, je cabre, je cabre, je cabre, je cabre. Ah, il part à gauche, là. Ah, il veut vriller, cet animal, hein. Il se dit, je suis un voltigeur, je vrille. Ah, il part en vrille. Oh, pied opposé à la vrille. Alors, attends, on remet manche au neutre. Hop là, ressource. Je suis quand même tombé à 7000 pieds. Oh, la vache. Alors, ça, j'irai de pas trop redescendre, quand même, parce que derrière, il y a encore une montagne. Oui. Il faut la passer, ça, là. Ah, ouais. Ouf. Ah, oui, d'accord. Bon, ok, là, je m'étais un petit peu laissé aller à jouer aux crétins, mais... Ça m'étonnerait que tu aies réussi à me suivre, François, quand même, là. J'en ai rien d'accord. Ah, d'accord. Je suis d'Orsière, Merlèque. Je m'en approche. Ouais, là, je prends la branche qui mène à Orsière. Alors, pas loin d'Orsière, il y avait Prapi, qui me semble. Ou alors. On y avait été dans les années, je crois que c'était en 94, ici. Il me semble. Bon, on va dire qu'on était jeunes, hein. Deux semaines. Là-bas, les marmottes, elles étaient tellement habituées à voir les êtres humains que... C'est tout juste, elles ne venaient pas de faire des câlins, tu sais. Ah, oui, d'accord. Disons qu'elles s'approchaient de toi à un mètre, sans souci. C'est la seule fois de notre vie où on a vu des marmottes d'aussi proches, en se disant, par exemple. Bon, alors, 7500, je remonte. Ouais, moi, je vais passer le tout à l'heure, je peux descendre. Ouais, enfin, je suis à la verticale, quasiment, là, je regarde le sol. Bon, Orsière, c'est une station, hein, ça se voit, c'est pas beau. Enfin, c'est beau l'hiver. Ouais. Enfin, beau, c'est relatif, disons que c'est bien. Ça, c'est la montagne qu'il faut passer, là. Alors, Orsière-Merlette, ouais, c'est ça, c'était la station. Allez, on enquille le virage et on prend du 2-2 unité. Et on va se fracasser in the mountain. Voilà, c'est le sommet qu'il faut passer. On remet plein gaz, à ce que j'y étais pas. Il gère la mix, la tur. Ouais, je vais remettre, parce que j'avais le 3, le monté. Le moteur, il tournait comme une patate. Ah. Bon, là, je suis sur du 80. On va garder ça, on verra bien. Il y a les reflets du soleil, c'est magnifique. Ouais. Bon, 8500, là, ça va, c'est gagné, il n'y a pas de souci à se faire. Tellement pas de souci à se faire qu'on va se permettre de faire un Rasmoth. Ah ouais, regardez, la montée dans le soleil, là. Wouah, ça, c'est beau, ça. Il y a de la photo, et puis là-dessus. Le bazar qui va s'écrouler comme un... Alors, pas moins de 80. 9000 pieds. Il vaut mieux qu'on plonge dessus depuis le haut, qu'on plonge dessus depuis le bas. Ouais. Ouais. Voilà, c'est choué, parfois, ouais. Bon. Allez, 80 nœuds. Je passe à 9000 pieds, voilà. Je vais essayer de le faire planer un peu, voir où il va aller, comme ça. Je vais essayer de le faire planer. Et peut-être... Par contre, là, tu vois, François, si tu parles, je dois t'entendre, parce que je n'ai plus de moteur. Ah, bah, mieux, oui. Donc, ce que je ne comprends pas, François, me dit, ce que je ne comprends pas, c'est que toi, je ne t'entends pas bien, alors que Thierry, je l'entends fort et clair. Moteur ou pas moteur ? Tu comprends ? Oh, c'est peut-être la sensibilité de micro, peut-être, ouais. Alors, c'est que tu parles trop loin de ton micro, en fait. Là, je l'ai devant la bouche. Ah, bah, oui, c'est pas pareil, hein. Ah, oui, c'est mieux. Ah, bah, oui, mais colle-le bien contre la bouche, tu vas voir, on va... Oui, mais j'évite, parce que je pousse souvent. D'accord, ouais, non, mais c'est ça la différence, alors. Ah, je l'ai poussé à la... Et moi, je vois le col que je vais prendre dans la tronche. Par contre, là, je suis sur une vitesse de planée nickel, là. Est-ce que je vais me planter ? Ah, bah, c'est ça le deal, c'est de voir si je vais me planter. Moi, je dis que non, mais... Il a gagné ! Par contre, on a vu le... Eh ! Deux secondes de plus, tout à l'heure, qui étaient mal réglées, c'était pas bon. J'étais dedans. Ça se joue à pas grand-chose. Bon, alors, le terrain, il est quand même plus à droite. Effectivement, ce qu'il y a de bien, finalement, avec le planer, c'est que t'avances, pas trop vite. Ouais, c'est pas rapide. Mais t'as pas de bruit. 7000 pieds, 7300. Je précise tout de suite, hein, s'il y en a qui pensent que je vais me poser, c'est pas le but. Ça serait pas impossible, finalement, mais... Mais c'est pas mon but, hein. J'étais juste pour dire qu'on est passé 9000, on se met en planer, j'aime bien. Mec en avion qui fait du planeur, t'es qu'il y a rien compris au film. Tiens, si l'envie, vous prenez de revenir à P3D, on a découvert dans P3D V100, très loin à la VK, qu'il y avait une lampe, donc. Ah bon ? On était dans ton avion avant de tout balancer, et si t'as besoin. T'as besoin de voir un peu. Ah oui. J'ai mis une lampe, donc t'as la gardée sur le tableau. D'accord. Moi, là, on peut en lumière blanche, moi, en lumière rouge. Ok. Et je vois le terrain. Alors, moi, je pense savoir où il est, mais j'en suis pas sûr. Ça, c'est Gap Talar, ça. Bon, en tout cas, il est stabilisé à 600, 700 pieds de chute. Ok, donc il doit être derrière, là-bas. Eh, mais ça se trouve, je vais y arriver au terrain, en plein air. C'était pas le but, mais... Là, tel que c'est parti. En plus, il est bien réglé, je te dis, il tombe à 500, 600 pieds. Eh, on est parti. Bon, là, tu vois, j'ai perdu 3000 pieds, déjà, là. Tiens, d'ailleurs, on va voir si c'est à peu près franco. Il faudra regarder le chronomètre, tu sais. Voilà, hop, là. Je sais plus à combien c'est, Talar. Combien? J'ai pas... 965. Ok, bon, 2000, quoi. Ah, ben, il me reste encore 4000 pieds. Ah, ben, dis donc, vu tout le chemin que j'ai parcouru depuis tout à l'heure. Eh, 9000 pieds, on était là, on a fait ça. Et on a perdu 3000 pieds, donc les 4000 pieds qui restent, ça serait pas impossible. Faut juste pas tirer dessus. Alors, je vais quand même dériver pour faire une longue finale. Encore qu'une longue finale là-dessus, ça soit pas vraiment possible, parce qu'il y a le relief qui est devant. Merde, ouais, il y a une... J'allais dire, je viens de... Tu fais une lampe à foler, t'as une belle colline, ciliotique devant toi. Ah, ouais. Justement, Gap est derrière. Enfin, Thalard est derrière. Et derrière, je vois la route, là-bas. Enfin, pardon, pardon, la route. Je vois la... Comment elle s'appelle, la rivière ? La Durance. Ce que j'allais dire, c'est la Durance, peut-être, là. Ouais, 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 c'est la Durance. Mais ça me passait un peu loin, mais non, effectivement, je crois qu'elle est loin. Parce qu'on avait remonté la Durance dans un... Bon, en tout cas, là, ouais, il est bien réglé toujours, je touche pas. Bon, moi, je me suis mis en mante arrière. Là, je suis à 3000 pieds du terrain. Bon, de toute façon, on verra bien jusqu'où ça mène. Mais j'y crois pas trop, quand même. Déjà, là, j'ai l'impression que je vais pas arriver à passer le relief. Alors qu'a priori, si. Hum hum. Ben, c'est un a priori, très a priori, hein. Plus t'avances, moins t'as l'impression d'avancer, tu sais. Tu te dis, bon, on y va, on avance, on avance pas, on avance, on avance pas. Non, là, techniquement, c'est pas possible. Fox, Québec, Alpha, on est pas de base. Bon, va falloir reprendre les gaz dans pas très longtemps. 4000 pieds. Et on va atterrir dans la forêt. Alors on remet les gaz. Donc, interruption du plané à 3000, pardon, à 3700. Oh là, à 20, il y a pas de deux, moi, ça va. À cet endroit-là. Ici, là. Vraiment pas loin, hein. Ah, tiens, il y a des... Je suis encore branché sur WattSim, sur celui-là. Alors, je vais essayer de faire une finale, tiens. Direct. Ah bah ouais, c'est drôle. Ah bah, je suis posé. Alors. Ah si, d'accord, ok. Ça, c'est la colline derrière laquelle se trouve Talar en dessous, là, derrière. Ouais. Tout à fait. Alors, je vais reprendre de l'altitude. Alors, Mike Bravo va emprunter la... Allez, hop, on recherche du plané. Normalement, si je le lâche, il devrait se remettre à peu près bien. En l'aidant un peu quand même. Voilà. Allez, je suis reparti sur du plané, là. Ah ah, on remonte pas. Ah ah, on remonte pas. D'accord. Je suis un peu décalé par rapport à l'axe. Ça y est, tu vois, donc là, il... J'ai un poil aidé, mais il s'est vite remis sur le plané. Donc, Catalina en longue finale pour là... Là-bas. Ah non, d'accord, ok, très bien. J'ai confondu les deux collines. Très bien. Bon, alors, est-ce que pas d'y arriver, là ? C'était pas celle-là, c'est celle-là. Là. Bon, alors, on va planer, on va voir. De toute façon, c'est juste derrière, donc. Si j'arrive à passer ce relief, là, je dois tomber derrière dans Gap, pendant tout à l'art. Donc là, je m'éloigne, puisque par rapport au terrain, l'axe, il est plutôt ici. Donc, en fait, il faut que je déborde et que j'arrive ici pour tomber dedans. Peut-être pas tomber dans le champ, quand même, là, si ? Ah, il y a un gris, quand même, hein ? Alors... Là, il est parti pour atterrir sur le... Sur le bazar. Alors là, ça serait une bonne idée que je vois la piste. Ah, ça y est, visuel sur la piste. Mike, bravo, en longue, longue finale. Planer pour un complet sur la 20. A talard. Sauf que si j'arrive à toucher, là-bas, c'est que... Oups. J'aurais dû monter à 5 000 tout à l'heure. Mais bon, c'est possible, c'est possible, ça reste possible, ça reste possible. Non, non, ça reste possible. Il faut que je maintienne la bonne vitesse, qui apparemment, elle n'est pas si mal que ça, cette vitesse de planer, là. Bon, après, je ne sais pas, par rapport à... A... My Bravo est ablié en finale pour un complet sur la 20 à talard. On fait attention à la vitesse. On va se la faire avec un cran de volée, peut-être, là. Hop. On plonge un peu, on reprend de la vitesse de planer. Et là, on est sûr d'aboutir. Je mets un cran, puis je mets deux crans. On dégrade la vitesse. Deux crans de volée. Oh, on pique un peu du nez, quand même. Et il a kissé, il a kissé, il a kissé, il a kissé. Par contre, tu vois, j'ai quand même eu un doute. Attends, et bouge pas, regarde. Le fin du luxe, c'est que la piste se dégage. Ah oui. Wow. My Bravo, la fin est dégagée. Je roule au parking pour quitter le colère. Ah non, alors là, j'espère que ça a tout enregistré, parce que ça serait dommage, sinon. Bon, alors, vivement qu'on ait la scène de notre ami FSX 3D. Ça sera beaucoup plus joli. Ah oui. Bon, en fait, j'ai touché 15 mètres avant les... Comment on appelle ça ? Les peignes. D'accord. Et Catalina, on est en finale pour la main. Ah, c'est dommage, je ne peux pas te voir. Deuxième tentative. Ah, Catalina, c'est la bonne. Sinon, tu es privé de vol la semaine prochaine. Oh, rapide sur le premier. Ah ouais, vous voyez, c'est la vitesse. Bon, on ne te voit pas, c'est dommage. Ah, elle est belle, elle est belle. Ouais, c'est bon, c'est bon, t'es bien arrivé là, t'es bien parti. De ton côté, tu peux te cracher lamentablement, tu sais. On n'en sait rien. Mais non. Tu vas te poser, là, bien. Ah, mais c'est lui qui a contre QFE, alors. Ah, point satisfait. Trois rapides. Alors, réservoir. Eh, vous y croyez ? J'ai fait la moitié du réservoir à gauche. Ouais. Il est 23,43, ça fait une heure et demie. Tu me diras, j'ai fait beaucoup de planer, mais quand même. Il ne faut pas déconner non plus. Richesse, 25%. Alors là, je clicouille, verrouiller les volets dans la position actuelle. Ah, on peut faire ça ? Ah, j'ai trouvé coupé l'avionique. Génial. Par contre, la richesse, nada. Qu'est-ce qu'il m'avait, là ? Ah, journal de bord. Ah, tiens. Ah, j'ai découvert un truc. Alors là, je suis passé en dessous du sol. C'est très bizarre. Je vois Robin, Cap 20, 19h21, LFLG. LFNA, 20h52. Temps total de vol, 1h31. Deux jours. Ah ouais. Continuez. C'est pas un peu plus pire, c'est ça. D'accord. Ah, quand tu fais ça et que... Non, non. En fait, quand tu fais ça et que... Ben, c'est lui, en fait, il intègre... Enfin, il te met ça dans le journal de bord. Ah oui. Ah, ben, c'est la première fois que je vois ça. Ah, t'avais jamais vu ça. Non. Eh, ça y est, j'ai coupé l'hélice. Bon, allez. Pour terminer, on va faire un petit truc. Histoire de montrer... Le jour où tu cracheras un Boeing sur l'Empire State Building, la MSA saura que tu t'es entraîné le 3 octobre à des atterrissages à Garantala. D'accord. Euh... Ouais, bonne question. Donc là, j'ai cherché... La salette, mais je ne l'ai pas trouvée. Là, on a rejoint Thierry. La chapelle en Val-Gau-de-Marre. Montée. Bon, ben, un vol fort agréable, ma foi. Ouais, tout à fait. Comme toujours, hein. Fois 2, 3, 4, 10. Alors là, il y a VATSIM avec plein de voleurs VATSIM. Le pilote VATSIM. Bien. Eh ben, sur ces faits, nous allons nous quitter. On se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera du P3D ou pas. Mais... Il y a des pistons qui arrivent dimanche, donc... D'accord. J'aurai peut-être mon FS 2020. Ah, bien. J'espère que vous ne voulez pas y faire la surprise, parce que sinon, il va être au courant. Il y aura faut qu'il y a de la chaîne, déjà. Très bien. Bon, ben, écoute. Donc, imminent FS 2020, alors, c'est parfait. Ouais, c'est ou cette semaine, ou à Noël. D'accord. Bon, ben, écoute. Donc, sur ces... Sur ce... On se dit au revoir. A bientôt. Et vivement qu'on est à la scène de Eric. Merci Pascal. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end. A bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada